Vous l'avez peut-être compris, en ce moment, Florianne passe plus de temps à écrire des chroniques qu'à passer les castings. Voici le journal d'une comédienne. Cher journal intime, je voudrais juste te dire à quel point ça me casse les couilles, putain, de devoir faire ma bande démo à la cour de toi. Non mais putain, mais c'est vrai, quoi. Pour travailler, il faut un agent. Pour avoir un argent, il faut envoyer une bande démo. Pour avoir une bande démo, il faut avoir travaillé. Mais tu rends fou, putain. Ah non, mais Jean-Jacques, ah oui, mon journal intime s'appelle vraiment Jean-Jacques. J'abandonne. Je sais pas, on est en 2021, bien sûr mon Insta, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce dont une prod ou un agent a besoin. Tu peux même voir ma gueule en story le matin au réveil. Voilà, qu'est-ce que tu veux voir ? Comment je bouge, comment je parle, comment je pète, tout, il y a tout, putain. Il y a mes photos de boucs, il y a des extraits vidéo, il y a mon cum qui fait des punks. Ah non, pardon, ça n'a rien à voir. Bon, ok, je vais la faire, cette putain de bande démo, Jean-Jacques. Comment ça, c'est quoi, une bande démo ? Mais tu te fous de moi ou quoi ? Il faut vraiment tout te dire. C'est pour écrire ma chronique. Une bande démo, c'est un CV vidéo. Voilà, les extraits qui montrent un peu qui tu es, ta couleur, ce que tu fais de mieux, ce que tu peux faire, ce que tu vends le mieux. Oui, on est une marchandise. Voilà, donc souvent tu prends les projets pros sur lesquels tu as été, et paf, paf, tu coupes, tu montes, tu fais de la merde. Oui, parce que déjà, monteur, enfin, monteuse, c'est un métier. Et n'est pas Edouard au moins d'argent qui veut. Alors, c'est pas parce que tu as fait deux TikTok, trois réels, et un montage iMovie de tes vacances à Bali, que tu vas savoir rythmer une bande démo. Bah non, non, vraiment, je te déconseille de faire ça tout seul. Parce que déjà, le montage, c'est, je viens de le dire, un métier. Et même la sélection d'images, le faire tout seul, c'est une connerie. Mais oui, on le sait que tu vas choisir les images comme ça. Non, là, c'est pas mon bon profil. Non, ouais, là, je suis vachement belle. Là, je chiale, c'est vachement bien de montrer que je sais pleurer. Et là, je me trouve pas trop grosse. Allez, hop, je la mets. Arrête, arrête, tu m'énerve. Ouh, ça m'énerve. Non, non, mais vraiment, une bonne bande démo, il faut s'entourer. Faut payer, quoi, en fait. T'as pas d'image, eh bah, tu vas faire comme 90% des comédiens, on voit, qui ont une bande démo, tu vas t'en inventer une. Alors, pourquoi, franchement, s'il vous plaît, faites ça bien, les potes. Faites ça sans amorce, ni réplique, sans micro. Non, ça, c'est tout l'inverse, en fait. Ça se voit, ça s'entend. Et le pire du pire, non, mais le pire, c'est de mixer les pauvres scènes comme ça que t'as filmées avec tes pieds, là, à des scènes issues d'un vrai projet. D'un coup, t'es éclairé, il y a des champs contre champ, des inserts, le son est nickel. Et puis là, t'es toute seule à une table de resto, il n'y a pas un bruit de bruit vert, il n'y a personne qui parle, il y a un plan fixe sur toi pendant 45 secondes. Arrête, on t'a cramé. Ou alors, tu l'assumes. Alors ça, moi, ça me va, mais ne me fais pas croire que c'est sorti d'un film, ni même d'un mauvais téléfilm, je ne te croirai pas. Bon, bref, c'est pas facile, mais c'est pas impossible de faire une bonne bande démo. C'est comme dans tout, il faut savoir bien s'entourer. Lâchez un petit biais, je te l'accorde. Mais vive de ta passion, ça n'a pas de prix, en l'occurrence si. Enfin bon, très cher Jean-Jacques, merci de m'écouter et à la semaine prochaine pour encore et toujours te parler du plus beau métier du monde. Merci Floriane. Je t'en prie, je t'entends faire ma bande démo. On attend ta bande démo avec un passion. Bande démo 2021 ? Oui, oui, avec tous les projets 2020. On commence là.